Le Seigneur 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 Et du long des cieux Les anges te chantèrent Comme à la source de la vie Gloire à ta résurrection Ô Christ, gloire à ta royauté, gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Le Seigneur 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les gens du monde sont en réalité isolés par un mur infranchissable et du monde. Et plus le monde est pour lui un confort ou une torture inanimée, auquel s'oppose ce qui seul est animé, son moi. s'il aime le monde, la science, la nature, la nature, la politique, c'est toujours d'un amour possessif, ma famille, mon art, ma nature, ma politique. Tout n'est pour lui qu'occasion de la politique. Tout n'est pour lui qu'occasion de manifester, incarner, refléter, réaliser son moi unique et démesuré. Dans sa relation au monde, existent les murs les plus hauts, les plus infranchissables, qui le séparent d'autrui, de la nature et de Dieu. Osons le dire, l'homme le plus mondain est aussi le plus séparé et le plus distant de la vie du monde. La même séparation entre l'homme et le monde apparaît d'autre part dans le christianisme, où devraient pourtant triompher les deux commandements divins, l'amour de Dieu et l'amour de l'homme. Souvenons-nous de la parole sévère de l'apôtre Jean. Hypocrite, comment peux-tu aimer Dieu que tu n'as pas vu, si tu méprises ton frère qui est près de toi ? Le chrétien ne devrait donc pas pouvoir dire « J'aime Dieu, c'est pourquoi l'homme m'est indifférent ». Et pourtant, même si ce n'est pas affirmé de cette manière, il existe dans le christianisme une tendance à relativiser l'amour pour l'homme au nom de l'amour pour Dieu. Le chrétien ne devrait donc pas pouvoir dire « J'aime Dieu, c'est pourquoi l'homme m'est indifférent ? » Le chrétien ne devrait donc pas pouvoir dire « J'aime Dieu, c'est pourquoi l'homme m'est indifférent ? » Le chrétien ne devrait donc pas pouvoir dire « J'aime Dieu, c'est pourquoi l'homme m'est indifférent ? » J'aime Dieu, c'est pourquoi l'homme m'est indifférent ? » J'aime Dieu, c'est pourquoi l'homme m'est indifférent ? » J'aime Dieu, c'est pourquoi l'homme m'est indifférent ? 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 Vous mangez, mais sans être rassasié, vous buvez, mais sans être désaltéré, vous vous habillez, mais sans avoir chaud, et l'ouvrier qui a gagné son salaire n'a pour le mettre qu'une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Réfléchissez à ce que vous devez faire. Allez dans la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer, et j'y serai glorifié. Parole du Seigneur. Nous commençons aujourd'hui la lecture du livre d'Agé. Donnons-en quelques éléments historiques. Après le retour de Babylone, l'hôtel du Temple est reconstruit sur son emplacement antérieur, et les fêtes instaurées par la Loi sont à nouveau célébrées. La seconde année, en 535, est posée la fondation du nouveau Temple. Les Samaritains proposent au reste juif de s'allier avec lui et de l'aider dans son travail, mais leur proposition est rejetée. Ils emploient alors des moyens politiques pour entraver la reconstruction de la maison de Dieu. En réponse à leur pétition à Artaxerces, en 522, ordre est donné de cesser la construction de la ville. Pendant le reste de son règne, environ un an, la construction du Temple est complètement arrêtée. Darius Ier, qui lui succède, est plus favorable à ces sujets d'origine juive. C'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu appelle Agé et que se situe notre texte. Darius est roi depuis un an, quand, au sixième mois, le premier jour du mois, jour de la nouvelle lune et occasion particulière pour écouter les prophètes, la parole de Dieu est adressée par l'intermédiaire d'Agé au reste de Judas, et en particulier à ses chefs civils et religieux, Zorobabel, gouverneur, et Josué, premier grand prêtre après la captivité. Ce peuple dit « Le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. » Mais il faut bien admettre que ce n'est qu'une excuse. L'opposition de la Perse, sous l'influence des Samaritains, est le prétexte pour affirmer que ce n'est décidément pas le moment convenable pour achever le travail. Mais précisons que dans le livre d'Esdras, nous lisons que c'est la construction de la ville et de ces murailles qui est interdite, et non celle du Temple. En réalité, ce sont leurs cœurs qui se sont refroidis. Au lieu de chercher Dieu en toutes choses, au lieu de s'efforcer d'accomplir sa volonté, ils cherchent leurs propres intérêts. Par la bouche d'Agé, le Seigneur signifie au peuple qu'il n'est pas dupe, comme il n'est pas dupe des excuses que nous nous construisons si souvent. « En ton immense bonté, Seigneur, tu nous invites à te suivre. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. » Les paroles du peuple de Judas cachent aussi un mélange de fatalisme et de peur des ennemis, c'est-à-dire un manque de foi. « Le Seigneur, qui les avait ramenés dans le pays et avait veillé à leur prospérité, aurait bien pu leur donner la victoire sur leurs ennemis et les aider à la reconstruction de sa maison. Ils avaient été ramenés ici pour bâtir. Ils nous appellent tous à bâtir sa maison. N'ayons donc pas peur de son appel. Le Seigneur n'abandonne pas ses amis. Oui, Seigneur, je crois. Viens en aide à mon peu de foi. » « Réfléchissez donc à votre situation. La manière d'agir du peuple lui avait-elle été profitable ? Non. Ils connaissent amertume sur amertume, une insatisfaction permanente et, loin d'être une punition, cette insatisfaction était tout simplement inévitable. Car en toi, Seigneur, sont toutes nos sources. Si nous nous coupons de la source, comment penser étancher notre soif ? J'ai soif. Ce cri n'est-il pas aussi celui de tant et tant de nos contemporains ? Osons-nous leur partager l'eau vive ? Sous-nous 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 leur partager l'eau vive ? Sous-titrage FR 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 ? Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles et les siècles. Amen. Sous-titrage FR ? 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 Amen. 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Amen. Amen. ... 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